Comment faire fonctionner cela? Détendez-vous. Alors c'est le moment, votre grand moment, où vous allez faire votre message encadré, et cela est très important. Peut-être que vous vous sentez un peu tendu, alors comment pouvons-nous vous aider à vous détendre? La première chose à faire est de poser fermement vos pieds par terre dans une position en ligne avec les hanches. Et ensuite, sentez votre respiration et essayez la respiration abdominale profonde. Comme cela. Vous sentez que la tension sort de votre corps. Puis, ouvrez le corps, la poitrine, en gardant les épaules droites et communiquez à travers un contact visuel avec les personnes à qui vous allez vous adresser. Enfin, n'oubliez pas de sourire. Bonne chance! Et lorsque vous êtes vraiment effrayé, et vous vous dites « Oh mon Dieu, cela peut tourner très mal », réalisez qu'en fin de compte, les gens s'intéressent à ce que vous avez à dire. Ils veulent entendre votre histoire. Dites-vous ceci. « Ok, je vais me dire que les gens voudraient écouter, et qu'ils s'intéressent et sont positifs et sympathiques à mon message. » Donc, votre état d'esprit est très important. Donnez-vous des messages qui vous aideront réellement à renforcer votre confiance en soi. Alors, au lieu de dire que les gens n'attendent pas pour écouter cette histoire, qu'ils ne penseront pas que cela est bon du tout, pourquoi voudraient-ils m'écouter réellement ? Au lieu de vous dire ce genre de choses, dites-vous que ce que vous avez à dire est important. Les gens s'intéressent et veulent écouter mon histoire, et ils seront positifs lorsqu'ils écouteront mon histoire. Cela vous aidera à renforcer et à booster votre confiance en soi. Je connais ce mobilisateur de ressources qui a toujours commencé son histoire en posant une brique sur la table avant de commencer. Et cela éveille vraiment la curiosité des gens. Et il voulait entendre l'histoire qui était derrière cette brique. Je ne vais pas vous suggérer d'emporter une brique lorsque vous sortez pour mobiliser des ressources. En fait, j'aimerais vous encourager à penser à ce qui serait un élément clé de surprise, d'éveil, de curiosité, que vous pourriez utiliser pour amener les gens à s'intéresser à l'histoire que vous racontez. Lorsque vous mettez le message encadré en pratique, assurez-vous de chronométrer. Chronométrez-le. Vous pouvez utiliser votre téléphone ou tout autre moyen que vous voulez. Mais essayez de le faire en une minute. C'est vraiment important.